On commence avec le Rattaché à Madaflamed, tête à Moudbet tout en bas. On commence avec le Rattaché à Madaflamed, tête à Madaflamed, tête à Madaflamed, tête à Madaflamed, tête à Madaflamed. Un homme n'a pas le droit de griller, très chibolé, bada, d'avoir deux épis ensemble, on craint que le jus, le liquide, sorte d'un épis et rentre dans le deuxième, et il devient hametz, à cause de ce liquide-là qui le mouille et qui le fait hametz. Si c'est comme ça, même un épis s'interdit. On ne devrait craindre que d'un coin, d'un bout de l'épis, il y ait le liquide qui commence à sortir et qu'il pénètre dans l'autre côté, dans l'autre extrémité, et donc ça va le mouiller, ça va le faire hametz. Et là, Marava, donc en fait la question est pourquoi tu interdis deux épis et un épis tu permets. Et là, Marava, Meperot, Nenu. Marava dit non, il n'y a rien à craindre ici, de toute façon, ce liquide-là, ça s'appelle Meperot, un jus de fruits, ce n'est pas de l'eau, ou Meperot, Nenu Mahmetin. Et les jus de fruits ne font pas hametz, donc on n'a pas de problème ici, ni un épis, ni plusieurs ensemble. Verdarbe Abaye, il a changé d'avis, il est revenu sur ses paroles, donc il n'interdit plus de faire de griller les épis ensemble. Car quand le liquide, il descend pour sortir du récipient en question, dans son trajet, en descendant, il ne rend pas hametz. Il ne rend hametz que quand il est posé, mais pas quand il est en train de tomber et de sortir. Dama Rabaye, Karabaye a dit, Khatvada Vishna, c'est la crue dans laquelle on met le blé à griller, ou l'orge à griller. Frifa, Charé, si c'est à l'envers et que le liquide sort du récipient, quand il est sur le feu, c'est permis, parce que le liquide ne s'attarde pas, il ne reste pas sur le blé ou l'orge, et donc il ne le rend pas hametz. Zkifa, mais si c'est à l'endroit et que le récipient garde son liquide, il garde le liquide qui sort des graines, c'est interdit parce que ça le rend hametz. Rava, lui, il permet même quand c'est à l'endroit, ce n'est pas l'envers. Pourquoi ? Parce que comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas de l'eau, c'est du jus de fruits, c'est un liquide qui sort ici du blé, de l'orge, et ça ne rend pas hametz. On n'a pas le droit de baigner, de tremper dans l'eau, de l'orge pendant le pétard pour nettoyer l'orge avant de l'éplucher, de faire de la farine. Et s'il a lui mis dans l'eau, si ça s'est fendu, c'est interdit, c'est la preuve que ça va devenir hametz rapidement, sinon c'est permis. Rabi Ossi, il dit qu'il y a une solution, il peut le tremper immédiatement dans le vinaigre, et le vinaigre, il va les bloquer, il ne va pas les laisser gonfler, il ne va pas les laisser devenir hametz. Amar Shmwayan Alakha Krabi Ossi, Shmwayi Alakha n'est pas comme ça, on ne fait pas cette solution-là de vinaigre. Amar Avrizda, Amar Maroukva, L'onit Bakou Mamaj, quand on interdit, quand ça s'est fendu, ce n'est pas que quand ça s'est fendu uniquement que c'est interdit. Mais du moment qu'il évalue, que s'il avait posé ces graines-là sur un tonneau de vin, et à cause de l'odeur forte du vin, les graines vont se fendre d'elles-mêmes, c'est déjà une étape suffisamment avancée dans le khimut pour les interdire. Ou Shmwaya Amar, Shmwaya dit non, on ne les interdit qu'uniquement dans le cas où ça s'est vraiment fendu, pas quand j'ai valu que si c'était sur un tonneau, ça se serait fendu. Avad Shmuel Ouvda, Shmuel, il a tranché effectivement Alakha dans une histoire, une question qui lui a été posée. Bedoura, dans le village d'Eve Bar-Khashu, de cet homme-là qui s'appelle Bar-Khashu, Nid Bakou Mamaj, où là-bas Shmuel a permis le blé tant qu'il ne s'est pas fendu vraiment complètement. Tant qu'il ne s'est pas vraiment fendu. Pas en disant, c'est-à-dire malgré qu'il était à une étape où s'il était sur un tonneau de vin, il se serait fendu, Shmuel l'a quand même permis. Amar Abba, Baal Nefesh Le Hiltot. Rabba dit, un Baal Nefesh, Rachid explique ce que c'est qu'un Baal Nefesh. Rachid dit, c'est un Chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'il a le devoir de faire. Il y a une autre version dans Rachid qui dit, c'est quelqu'un qui craint, qui est Yereshamaim, il craint le ciel, il fait attention à son âme de ne pas, il s'éloigne des avérotes, de ne pas trébucher dans les avérotes. Donc ce Baal Nefesh en question, quelqu'un qui fait spécialement attention à son comportement, que ce soit conforme à l'Akha, l'Oil Tot, il n'a pas à tremper, à baigner son blé, son orge dans l'eau. Pourquoi on ne parle que d'un Baal Nefesh ? Tout le monde n'a pas le droit de mettre le blé dans l'eau. On n'a pas le droit, dit la Braïta, de laver de l'orge pendant Pessah. Répond l'Akha Amar. Jusqu'ici, on a vu qu'il n'est interdit que pour l'orge. Le Baal Nefesh, lui, il fait attention même au blé. Des chéris, et malgré que le blé, il est plus dur, et donc il ne se ramollit pas aussi facilement que ça quand on le lave. Il ne risque pas de devenir facilement en Khamet. Malgré tout, le Baal Nefesh qui fait spécialement attention, l'Oil Tot, il fait attention même au blé. Amar et Rav Nachman. Mande Taitel et Abba. Rav Nachman a dit, celui qui obéit à Abba. Abba, c'est un nom d'honneur pour Rabba. Donc celui qui respecte, qui craint ce que Rabba a interdit même pour le blé. Il va manger du pain moisi, du pain sale et mauvais. Parce que ça sera mal nettoyé, et donc finalement la farine, elle sera sale. Donc autrement dit, Rav Nachman dit, il n'y a rien à craindre, on n'a pas de problème de laver le blé. Car chez Ravuna, on avait l'habitude de laver le blé. Ou bien Rava Baravin, la tête. Et chez Rava Baravin aussi, on lave le blé. Et Rava Amar, à Soulil Tot. Rava dit non, le blé, ce n'est pas qu'un Baal Nefesh qui fait attention à ça. C'est interdit, Minadine s'interdit de le laver. Demande Agmar, elle a détaillé, elle a noté une seorine épaisseur. Comment tu comprends si c'est comme ça la barata qui est interdit pour l'orge ? J'entends de là que l'orge est interdit, mais le blé s'est permis. Répond Agmar, au contraire, le khidouche, il est pour l'orge. L'omibaya khidin, ce n'est même pas la peine de dire que le blé, que le blé s'est permis, c'est interdit, pardon, c'est interdit. Kevan Eidbet Siraya, puisque dans le blé, il y a des fentes, alors Aili Beumaya, l'eau va rentrer dans les fentes et ça va devenir Khametz. Aval Sare de Chie, mais l'orge qui est plutôt lisse. Ema Shapir Dami, j'aurais pu croire que c'est permis de le laver, Kamash Malan Abarital vient me dire que même ça, c'est interdit. Mais finalement, le blé, selon Rava, est interdit. Rava finalement a regretté son avis. Il a dit non. Finalement, je pense qu'il ait huit permis de laver le blé. Netanya, et la preuve, c'est Djumretta qui dit, Yotim Patnekiya Vahdraha. On peut s'acquitter de la mitoie de matas avec un pain, donc une matas propre, de farine propre, bien tamisée, bien propre, Vahdraha ou mal tamisée, pas propre avec des mélanges, des pluchures et toutes sortes de saletés. Or, quand tu me dis que la matas, la galette, elle est propre, certainement, c'est parce que le blé a été lavé. C'est impossible d'obtenir de la farine propre si ça n'a pas été lavé. Donc, si tu me dis qu'on peut s'acquitter avec une matas propre, c'est la preuve qu'il est permis de laver le blé avant de faire des matas. Donc, Rava dit, il est permis de laver le blé. Etivez de Mala Gmara, etivez Rafa Pala et Rava. Rafa Pala objecté Rava. A Khmachin va Slatot Théorim. Des villages, c'est pur parce que ça n'a jamais été encore lavé. Donc, c'est un blé qui n'a pas encore touché de l'eau, il ne reçoit pas de Touma. Rien à voir avec Pesach, pour l'instant. Mais dans les villes, c'est tamé, ça reçoit de la Touma. Pourquoi ? Parce qu'on les lave, et puisqu'on les lave, donc, ça reçoit de la Touma. Quelle raison dans les villages qu'on dit que c'est Tahor ? N'est-ce pas que c'est parce qu'ils ne les lavent pas ? Les cacars, ils laissent solettes. Et tu vois qu'on les appelle de la farine propre. Donc, on voit que malgré que ça n'a pas été lavé, ça peut s'appeler farine propre. Donc, la preuve de Rava qui se basait sur la barata qui permettait pour la mata de la mata propre, de farine propre, ou de là, Rava voulait prouver qu'il est permis de laver le blé, n'est plus une preuve. Parce qu'ici, on voit que dans les villages, chez les Goïm, on trouve de la farine propre qui n'a pas été lavé. Ils ont du solette, des slatotes, donc de la farine propre, alors que ça n'a pas été lavé, et que c'est pour ça, d'ailleurs, que ça ne reçoit pas de Touma. Répond la camarade Targouma, il interprète cette braïta là à Kimcha. quand on a parlé des villages, on ne parle que du Kemach, de la farine pas propre. C'est elle qui se trouve dans les villages et qui n'a pas été lavé et qui donc ne reçoit pas de Touma. Les slatotes, qui sont les farines propres, on ne les trouve que dans les villes où là-bas, on lave le blé. Bazar de Nafi, quand il est ressorti là-bas, Amar, il s'est dit, Rafa Pahadi, il s'est dit, Maïta Amalohem Alemea, pour quelle raison Rafa Pah avait regretté de ne pas avoir objecté Rafa d'une autre preuve encore, d'une autre objection, d'un autre enseignement. On voit qu'on peut obtenir de la farine propre même sans lavé le blé. De Amar Abizera, Amar Abirmi Amar Shmuel, Khidin Chele Menachot, En Lot Etin Otam, le blé des menachot, des offrandes de farine, on ne le lave pas. Et tu vois que la Torah les appelle la farine propre. Donc tu vois que la farine propre n'est pas la preuve qu'on la lave. De même pour la massa, la massa peut venir d'une farine propre même si elle n'a pas été lavée. Ce n'est pas la preuve qu'on a le droit de laver le blé. Adar Amar Aba, Mitva Liltot. Donc finalement ici, on en était à une objection contre la preuve de Rava ou plutôt disons que Rafa avait repoussé la preuve de Rava malgré tout, non seulement il maintient ces paroles qu'il ait permis de laver le blé, il a encore ajouté là-dessus, finalement Rava a dit qu'il faudrait dire qu'il ait même une mitzvah de laver le blé. la preuve de Rava elle est la suivante. La Torah dit vous garderez, vous surveillerez les matzots que ça ne devienne pas Hametz. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller ? Ilod et Baile Tita. Si ce n'est qu'il faut laver le blé, shimour les mailles. Pour quelle raison ? Il faut garder. Qu'est-ce qu'il y a à garder ? Il n'y a rien à garder. Si je me dis de garder, c'est que ça risque de devenir Hametz. Donc c'est la preuve qu'il y a une mitzvah de laver le blé de manière à accomplir à cette occasion-là la mitzvah de surveiller le blé qui ne devienne pas Hametz. Parce que si ce n'est pas à cette étape-là qu'il faut le surveiller, quand est-ce qu'on va le surveiller ? Il shimour d'Elisha. Si c'est au moment où on pétrit la pâte. Shimour d'Elisha lave shimourou. Ça ne s'appelle pas un shimour. Quand la Torah nous parle de surveiller, de garder la pâte qu'elle ne devienne pas Hametz, elle ne parle pas de cette étape-là où il pétrit. D'où on sait ça ? D'Ama Ravuna Betsekot Shal Nohrim. Ravuna a dit la pâte qui a été achetée d'un goye un homme a le droit pendant Pessah de remplir son ventre de cette pâte-là le soir du Pessah. Il a acheté d'un goye il a cuit et il remplit son ventre de cette pâte-là. Il se remplit de ça. Cependant, il faut qu'il se garde un kazaï de matah qui a été fait par des juifs correctement pour la fin. La fin de son repas. Pour accomplir la mitzvah de matah la mitzvah de matah elle est mangée à la fin avec le Pessah qui est mangé en dessert et donc la matah elle ne peut pas être une pâte de goyim la pâte de goyim n'est pas bonne pour la matah de mitzvah mais c'est quand même du pain kachar les Pessah. Donc, Mara demande Tu me dis que pour la matah de mitzvah qui est mangée à la fin là on ne peut pas utiliser les pâtes de goyim mais avant ça il n'y a pas de problème. Quelle est la raison ? Car ça n'a pas été surveillé ça n'a pas été surveillé la pâte de goyim n'a pas été surveillée pour la mitzvah de matah donc on ne peut pas l'utiliser pour la matah de mitzvah mais cependant c'est pas hametz c'est à dire que au-delà du fait que ça doit être kachar les Pessah la matah qu'on mange et consommer pour la mitzvah elle soit surveillée surveillée c'est à dire au-delà du fait qu'elle n'est pas hametz il faut qu'on est surveillé avec l'intention de la manger pour la mitzvah de matah or ici on voit que la pâte de goyim elle ne peut plus servir pour la matah de mitzvah parce qu'elle n'a pas été surveillée pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution il n'a qu'à la surveiller au moment de la cuisson tant qu'il la prépare à la cuisson et qu'il la met au four il peut surveiller que ça ne devienne pas hametz et accomplir avec ça la mitzvah de shimur de garder pour en faire la mitzvah de matah et ensuite de la manger même en tant que mitzvah pourquoi tu m'as dit que le dernier kazaït ne peut pas venir de cette pâte-là de goyim et la lave shmaminah c'est donc la preuve de la gmarah dira va que shimur mi karabayinan il est insuffisant de faire un shimur que dans les dernières étapes avant le four il faudrait que depuis le début depuis le tout début il faudrait surveiller que ça soit une matah de pesah donc l'étape de pétrir la pâte n'est pas suffisante pour le shimur il faudrait le commencer depuis le début c'est la preuve qu'il y a une mitzvah de laver le blé dira va de manière à ce que dès cette étape-là déjà il y a de quoi faire un shimur on n'a qu'à garder le blé dès cette étape-là déjà qu'il ne devienne pas hamet de manière à accomplir la mitzvah de shimur de le garder de le surveiller au mimar il demande la gemara quelle est la preuve peut-être que là-bas c'est quand même différent car au moment où il a fallu commencer à surveiller c'est-à-dire au moment où on a mis l'eau dans la farine au moment où on a commencé à pétrir la pâte il n'y a pas eu ici de shimur parce qu'il achetait la pâte prête déjà des goyim mais si mais lorsqu'au moment où il y avait de quoi surveiller déjà parce qu'il est en train de pétrir il a commencé le shimur de surveiller la pâte au moment où il a pétri alors dès ce moment-là peut-être que c'est suffisant depuis l'étape où il pétrit qui a dit qu'il faut remonter si haut tu n'as plus de preuve qu'il faut surveiller depuis l'étape où il lave le blé la kima a dit malgré tout malgré qu'on a repoussé sa preuve Rava n'a pas changé d'avis il maintient ses paroles qu'il y a une mitzvah de laver le blé et de le surveiller depuis cette étape-là car Rava a dit à ceux qui de me après kiffé me après kiffé c'est les gens qui attachent les gerbes il leur disait on était déjà donc bien bien avant Pessah qui m'a fritou lorsque vous attachez les gerbes de blé faites-le attachez-le avec l'intention de la mitzvah de matzah al-makasavar donc on voit que Rava pense shimur meikara mitrilatob al-tofo beinan il faut surveiller la matzah depuis le tout début jusqu'à la fin donc finalement on voit que Rava n'a pas changé d'avis on peut et il y a au contraire une mitzvah de laver le blé et de le surveiller à son moment là qu'il ne devienne pas Hamed Marberet de Ravina la Gemara raconte encore des petites la Gemara raconte encore sur Marberet de Ravina où on voit que lui aussi faisait attention à ça on tourne la page mais nakta le ime be harve sa mère elle lui ramassait du blé dans des bassines pour les surveiller depuis le moment de la moisson depuis il a récolte déjà du blé elle avait l'intention de le récolter pour Pessah et elle le surveillait toute l'année jusqu'à Pessah dans une bassine spéciale qui était cachée réservée dans un endroit bien caché bien surveillé pour Pessah donc on voit que lui aussi il pense qu'il y a une mitzvah de Shimur la mitzvah de surveiller elle commence depuis le début Aouarva de Rite raconte la Gemara l'histoire sur un bateau de blé des Tavab Ben Chishta qui a coulé dans le fleuve qui s'appelle Chishta donc le blé il était complètement mouillé trempé dans l'eau malgré tout charia Rava ou plutôt pas malgré tout à cause de ça Rava a permis de vendre le blé au Goïm uniquement donc il est permis d'une part mais qu'au Goïm donc Rava il s'y craignait que ce soit Hamet et il a donc permis de le vendre au Goïm un vêtement un mélange de lin et laine donc il y a un fil de l'autre espèce qui s'est perdu dans le vêtement on ne peut pas le retirer on ne sait pas où il est il n'a pas le droit de le vendre à un Goïm parce qu'il doit craindre que le Goïm risque de le revendre à un Juif il ne peut pas non plus en faire une selle pour l'âne la seule chose qui est permise c'est d'en faire des vêtements pour le mort pour l'enterrer avec à un Goïm pour quelle raison on n'a pas le droit de vendre n'est-ce pas que c'est parce qu'il risque de revendre un Juif donc ici aussi tu vends au Goïm cette farine il risque de la revendre aux Juifs cette farine qui était trempée dans l'eau donc finalement Rava a dit non il faudrait faire effectivement autre chose il doit vendre des petites quantités aux Juifs afin qu'il les termine avant Pessah donc quand ils vendent des petites quantités on sait que ça ne va pas arriver jusqu'à Pessah ils vont les terminer déjà avant Pessah et de cette manière là on a le droit de leur vendre on n'a pas le droit d'épaissir le plat cuit pendant Pessah avec de la farine celui qui veut quand même le faire il peut mettre la farine à condition qu'il mette immédiatement ensuite du vinaigre le vinaigre il empêche la farine de devenir il est permis même dans l'autre sens de mettre d'abord du vinaigre on ne dit pas il s'est mélangé dans le plat il a perdu sa force non on ne dit pas comme ça il met le vinaigre et immédiatement sur le vinaigre il met la farine et encore une fois on dira le vinaigre il va empêcher la farine de devenir qui est ce qui permet de mettre le vinaigre d'abord dans le plat et ensuite la farine on a trouvé dans l'île donc ici la marmite ça s'appelle le premier récipient qui était sur le feu ça cuit le deuxième récipient comme c'est l'assiette c'est un plat qui est posé sur la table mais qui n'est pas qui n'a pas été sur le feu ça s'appelle le deuxième récipient celui qui n'était pas sur le feu là-dedans on peut mettre les épices on peut assaisonner là-bas parce que ça ne cuit plus déjà le klichénie ne cuit pas rabuda homer la colunotène rabuda il permet même dans un kilrichon donc même dans la casserole il permet d'ajouter les épices sauf s'il y a dans le plat du vinaigre ou des liquides forts comme le vinaigre et ça ça risque de cuire davantage donc on voit que rabuda il pense que même quand le vinaigre est mélangé dans le plat il est encore fort il a gardé sa force c'est pour ça que pendant Shabbat on n'aura pas le droit de mettre là-bas des épices à cause du vinaigre parce qu'il a gardé sa force et ça va cuire comme ça donc demain pour Pessar on va permettre cette fois-ci de mettre la farine s'il y avait du vinaigre mélangé dans le plat donc on met d'abord le vinaigre et immédiatement ensuite on met la farine ça va aussi on a vu que rabi aussi avait dit il peut s'il voit que les graines commencent à se fendre il les met il les trempe dans le vinaigre et le vinaigre il les bloque il ne les laisse pas devenir khamet donc on voit que selon rabi aussi les rabi aussi reconnait la force du vinaigre qui empêche de devenir khamet répond l'agmara quand est-ce qu'on a entendu rabi aussi le dire quand est-ce que rabi aussi pense que le vinaigre il est suffisamment fort pour empêcher de devenir khamet à condition que le vinaigre soit seul il est seul il est reconnu il est visible mais quand il était mélangé dans le plat l'eau on n'a pas entendu rabi aussi dire que dans ce cas-là aussi le vinaigre a la force d'empêcher de devenir khamet ça c'est le khidush de rabi Ouda qui avait dit dans les chachabats que quand le vinaigre est mélangé dans le plat il a encore la force de cuire ici aussi il aura la force de bloquer le blé pour ne pas qu'il devienne khamet Oula Amar Oula dit dans les deux sens c'est interdit aussi bien la farine dans le vinaigre que le vinaigre dans la farine tout ça c'est interdit pour épaisseur le plat un homme doit s'éloigner ici s'amuser avec la farine dans le plat en disant oui mais il y a du vinaigre avant du vinaigre après c'est déjà trop proche de la vera il faut s'éloigner il faut s'en éloigner beaucoup donc tout ça dans les deux sens interdit Rav Papi Charile les bourdequets de Veresh Galouta Rav Papi avait permis au boulanger de Veresh Galouta donc Veresh Galouta c'était la tête de l'exil les mimchaks de Rabi Chassise dépasser le plat avec Chassise c'était des graines de la farine de graines grillées donc puisque ça a déjà été cuit la farine la farine en question elle avait déjà été cuites au four donc ça ne devient plus ramette c'est comme une matzah de mettre de la matzah dans le plat c'est permis ici aussi c'est permis avec cette farine c'est permis aussi Amarava Rafa s'est étonné il a dit est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut oser permettre qu'il y ait une telle chose dans un endroit où les esclaves les serviteurs sont fréquents ils ne font pas attention au mitzvot tu les remets aujourd'hui avec de la farine de la farine spéciale qui est déjà passée au four et bien demain il va leur manquer un peu de farine ils vont compléter compléter un petit complément avec de la farine habituelle et ça va devenir ramette complètement et peut-être aussi d'ailleurs que ça a mal été grillé donc c'est un grand risque on ne peut pas se permettre de faire une chose pareille quand on se trouve à côté de personnes qui ne font pas attention qui ne sont pas si prudents dans les mitzvot Rava lui-même il se permettait d'épaissir le plat avec cette farine la spéciale qui est déjà passée au four mais tout de même c'est pas qu'il aurait permis à des gens qui ne sont pas assez prudents on n'a pas le droit de mettre de la farine dans charoset qu'est-ce que c'est charoset c'est du vinaigre dans un Rachid dit charoset aigre il y a du vinaigre dans ce mélange de légumes on trempe la viande dedans on a l'habitude de l'épaissir avec de la farine finalement la farine elle va prendre le goût du vinaigre ça va devenir aigre et ça va donner ce goût spécial pour assaisonner la viande mais ça va devenir hamet aussi donc ici la Mishnah nous dit justement il interdit de mettre la farine dans cette charoset en question ce mélange de vinaigre dans des légumes dans certains légumes qui en font une sauce spéciale et s'il a quand même la farine dedans il est obligé de la manger immédiatement de manière à ce que ça n'est pas le temps de devenir hamet on n'a pas le droit même dans des autres liquides et des autres jus de fruits on a le droit de l'enduire ou de le tremper au moment où on le mange dans ces jus mais quand on le grille non on peut l'enduire au moment on le grille dit Rashi ou le tremper après qu'il a été grillé déjà mais n'est pas avant l'eau du boulanger dans laquelle il se lave les mains au moment où il prépare la matah donc il se lave les mains au courant de la préparation de la matah il faut verser l'eau car ça devient hamet la matah dans la mishnah est-ce qu'il faut manger immédiatement cette farine là ou pas c'est que dans le cas où elle a été mise dans la moutarde mais il n'y a pas de matah selon tout le monde quand c'est mis dans la harosette qui est le vinaigre mélangé dans cette sauce là spéciale un peu qu'on a dit il faut immédiatement brûler cette farine parce que ça devient 8 hamet selon tout le monde il est interdit de mettre de la farine dans la harosette donc la harosette à nouveau ce n'est pas la harosette qu'on met sur le plateau du céder c'est une harosette c'est-à-dire comme on a dit le vinaigre le vinaigre essentiel qui sert à assaisonner les viandes il ne peut pas ajouter la base de la farine et s'il a quand même mis la farine il doit la brûler immédiatement ça c'est pas discuté mais dans la moutarde il n'a pas droit non plus il a fait quand même c'est là où il y a une marroquette où selon il doit brûler immédiatement selon il doit manger immédiatement il dit qu'il a le droit de manger immédiatement et là-dessus il dit la gmara donc finalement il avait cité qu'il lui a demandé à propos de quoi tu me dis est-ce que mon maître a dit ça à propos de la recette ou à propos de la moutarde dans quel cas on dit qu'il doit manger immédiatement il a demandé mais pourquoi tu me poses cette question quelle est la différence et il lui a répondu c'est parce que nous avons Rav Kana qui vient d'être cité auparavant qui avait été cité auparavant Rav Kana avait dit que la mahlokette n'est que dans le cas où il a mis la farine dans la moutarde mais dans la recette selon tout le monde il doit brûler immédiatement donc quand tu me dis est-ce que tu ne veux dire par là que à propos de la moutarde et donc tu es d'accord avec Rav Kana que dans la recette selon tout le monde il faut brûler ou bien non tu n'es pas d'accord avec lui tu penses que même dans la recette il est permis de manger immédiatement il a dit je n'entends pas ça autrement dit dit l'agmara je n'entends pas ça veut dire je ne pense pas comme ça je ne pense pas qu'il y ait une différence entre recette et hardal dans tous les cas selon c'est permis la recette comme eux que c'est permis donc dans tous les cas je n'entends pas